Salut tout le monde, c'est Théo. Comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. J'ai reçu cette petite chose de chez Vopou, il y a un peu moins d'une semaine je pense. Je vous avais présenté la drague, alors que je ne me trompe pas dans les termes, la Baby Trio de chez Vopou. Et là, ils m'ont envoyé la drague Nano. Alors, c'est un peu le même délire, toujours le même packaging. Ils m'ont envoyé ça avec d'autres résistances. Mais je pense que c'est l'un des matos de chez Vopou que je n'aime pas. Mis à part tout ce qui est grosse box double à queue, etc. Là, je suis vraiment fan. Sur celle-ci, je suis loin d'être fan. On va quand même en faire la revue, malgré que tout est en train de tomber. On a toujours ce petit collier qui est fourni dans la boîte. Manuel d'authenticité, manuel d'utilisation, câble USB pour la recharge, tout ci, tout ça qui est fourni. On retrouvera globalement la cigarette électronique sur un prix inférieur à 30€ sur Internet, sur les sites français également. On reste toujours sur un système de coloris de chez Vopou. On en avait parlé la dernière fois, qui est différent. Là, je vous avoue, moi j'ai un truc un peu rouge, vert, jaune, bleu, multicolore. J'aime pas du tout. Quoique, il y a un gris noir blanc qui est assez beau. Mais vous avez également un bleu jaune-violet qui est un peu plus beau. On est sur un système que j'appelle IEO, entre guillemets, all-in-one. Ça ne porte pas du tout, c'est pas la bonne appellation. Parce qu'au final, je peux retirer le tank. Tandis que de l'IEO, on peut également, mais bon, un peu plus compliqué. Cette petite drague, on est sur des résistances de 1 Ohm constamment, avec une puissance, alors une batterie, si je me trompe, ouais, 750 mAh. Faible autonomie quand même, mais pour des résistances de 1 Ohm, même pas, c'est 1,8 Ohm, et c'est les contenances, les petits récipients comme ça, qui sont de 1 ml. Ça marche bien. Mouais, je ne suis pas plus conquis, je vous avoue. Parce qu'au final, il faut quand même bien saquer dessus pour avoir une bonne sensation. Alors, je suis en 6 mg dessus. De toute façon, quand j'ai vu la valeur des résistances, je me suis dit, bon, on va claquer du 6 mg. Mais au final, je ne suis pas trop trop fan. Au niveau des résistances, ils préconisent de mettre 50-50, ou en dessous de 50-50. Mais je vous avoue, j'ai mis du 50-50 dessus, j'ai démarré la résistance comme il fallait, etc. Et je me prends plein de remontées de jus, des petites gouttes, comme si la résistance était trop imbibée. Donc, ce n'est pas mon délire, j'ai refait ça avec une autre résistance. Toujours le même délire, ça ne marche pas. Au niveau du système, vous avez vu, je peux tirer tout simplement. Il n'y a pas besoin de bouton, c'est une activation automatique et le détecte. Sur le côté, on verra également un petit trou qui est juste là. Des petits trous, toujours des petits trous. Et ce petit trou va nous permettre d'avoir une LED. Alors, la LED, c'est vert 60%, bleu 60 à 20%, rouge 20%. On reste toujours sur les mêmes trucs de la drague. Baby, voilà, je cherchais le terme. Composition du pack, oui, j'ai ma petite fiche en même temps. Composition du pack, comme d'hab, tu as le kit, tu as le petit lacet en forme de chaîne, tu as une résistance de fourni, tu as vraiment tout ce qu'il faut. En gros, c'est bien, c'est esthétique, c'est beau. Ça peut servir vraiment en cas de gros secours. Et ça vaut son prix. Bon, on est un peu moins de 30 balles, je vous l'ai dit sur Internet. Ça vaut son prix. Mais ce n'est pas du tout mon délire. Rechargement, je n'ai même pas osé le mettre sur du 0.5, enfin sur une prise secteur, je l'ai directement mis sur un PC. Le rechargement effectué en un peu moins d'une heure. Donc, quand même très satisfaisant, vu que c'est de la recharge assez rapide. Au niveau du chipset, c'est bien la première fois, mais c'est parce que je l'ai marqué sur mon anti-sèche. On est sur le GenPod, donc une technologie directement de chez Vopu. Maintenant, ils commencent tous un peu à travailler avec leur propre matos. L'esthétique, c'est vrai que Vopu, je les ai toujours connus avec la drag classique, la drag 2, la drag mini, etc. Ils font toujours un bon esthétique. Ils veulent vraiment se dispatcher des autres. Et c'est plutôt agréable à voir. Ça change de, je ne sais pas, de chez Vaptio, voilà, qui fait ça, etc. Sachant, merci Vopu, ce n'est pas le matos que je conseille, voire même pas du tout. C'est plutôt un matos funky comme la drag baby. C'est plutôt du côté funky de la vape. A voir tout ça. Lien en description, comme d'hab. Pourquoi pas, ça peut valoir son coup. On essaiera de voir si dans 3-4 mois je l'utilise encore ou s'il est dans le placard. Je pense que ça finira plutôt dans le placard. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. C'était Théo, prenez soin de vous. Merci infiniment de vos retours par rapport au et hashtag 1, le et depuis avec l'exome au frame, etc. Ça a plutôt bien marché au niveau de l'audience. Alors merci beaucoup. J'ai eu pas mal de retours un peu partout sur les réseaux. Donc du coup, la série continue, etc. J'en avais prévu 5 au total. Donc il y a un peu de tout. Il y a du reconstructible, il y a du lambda. On va voir tout ça. Justement, cette vidéo-là va sortir du coup... Là, aujourd'hui, je suis... Enfin, on est mardi. Cette vidéo sortira du coup vendredi et samedi, vous verrez le et depuis hashtag 2. Voilà. Qui est un matériel de chez Vaptio. Vaptio m'avait renvoyé la tiro. Ils avaient tout remodifié dessus. Donc on viendra en parler justement incessamment sous peu. Samedi. Je vous fais à tous de très gros bisous. C'était Théo. Prenez soin de vous. Amour, gloire, prospérité. Faites l'amour, pas la guerre. On se retrouvera pour d'autres vidéos. A très bientôt.